Yo tout le monde c'est Protox, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés car aujourd'hui on va traiter d'un sujet très sensible, surtout en ce moment, les ransomware. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous dis quand même que j'ai réussi à trouver le site sur lequel toutes les données d'un ransomware super connu ont été stockées et accessibles à tous. Et le ransomware dont on va parler aujourd'hui s'appelle Maze, ce qui veut dire labyrinthe en français. Si tu veux plus de vidéos, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, il y a le Utip, le Discord en description et surtout l'Instagram, alors rejoins-nous ! Avec une évolution constante du paysage numérique, comme vous pouvez le voir, par exemple l'évolution de la 3G à la 5G est énorme, les cyberattaques ont elles aussi évolué. Et on peut dire que les organisations ou encore les entreprises ne peuvent plus ignorer les risques qu'ils encourt s'ils se font attaquer par un ransomware. Et de plus en plus, le monde fait face à des attaques de type ransomware, allant de WannaCry il y a quelques années jusqu'à Maze aujourd'hui. De plus, chaque attaque est différente et unique, ce qui fait que se protéger de ces attaques-là est très complexe et plusieurs entreprises sont déjà tombées à cause de ransomware. On peut qualifier les ransomware de pandémie cybernétique, tant le nombre d'attaques, leur fréquence et leur puissance augmentent chaque année. L'entreprise de cybersécurité CyberAge a d'ailleurs fait part d'un rapport comme quoi 62% des entreprises et des organisations ont été victimes d'un ransomware l'année dernière. Un exemple typique de ces rançons logicielles est Maze, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Car ce n'est pas un ransomware comme les autres, un ransomware classique, crypte les données et demande une rançon pour que la victime puisse les récupérer. Mais Maze ne fait pas que ça, Maze collecte aussi ces informations et les renvoie à l'attaquant. On peut donc voir qu'en plus de bloquer les données, les malfrats peuvent les voler et menacer les publier, ce qui rend ce rançon logiciel exponentiellement plus dévastateur. Et à quelle échelle peut-on considérer qu'il est dévastateur ? Eh bien c'est simple, d'après les estimations, cette année il y aura une attaque au ransomware toutes les 1 seconde, contrairement à l'année dernière, toutes les 14 secondes. Et la prolifération de cette pandémie cybernétique a été accrue à cause du Covid-19. Vous allez sûrement me demander pourquoi, eh bien c'est simple car les salariés sont obligés de travailler à distance, ce qui accrue les risques d'infection par le simple fait qu'ils ne sont pas connectés au réseau de leur entreprise, qui est potentiellement beaucoup plus protégé que leur ordinateur chez eux. Il est aussi très probable que des emails de phishing sur le thème du Covid-19 ont été envoyés, ce qui incite à les ouvrir ainsi que leurs pièces jointes. Comme je vous l'ai dit précédemment, le modus operandi d'un ransomware est assez classique. La victime reçoit un email avec une pièce jointe attachée. Attention, ce n'est pas forcément des pièces jointes en .exe, ça peut être un fichier PDF avec quelques lignes de code d'inscrite dedans, ce qui peut donner le contrôle à distance à un malfrat qui va ensuite télécharger le ransomware sur votre ordinateur. Mais il n'y a pas que ça comme voie de propagation et d'infection par des virus. Il y a les téléphones portables, les cloud, les terminaisons de liaison, les passerelles réseau, et même les instances vues sur les serveurs Linux. C'est pour vous dire à quel point les possibilités d'infection et les voies d'infection sont énormes. En règle générale, le ransomware crypte les données en utilisant différents formats de fichiers ou extensions avec différentes clés AES, Advanced Encryption Standard. Et le déchiffrement devient donc presque impossible. Mais alors, c'est quoi Maze, le ransomware le plus dangereux du moment ? Repéré par des spécialistes de la cybersécurité en mai 2019, Maze a depuis réalisé plusieurs cyberattaques de grande ampleur. En décembre, ils ont notamment annoncé avoir dérobé des données à l'entreprise américaine de câbles Southwire. Celle-ci, refusant de payer la rançon de 6 millions de dollars, les pirates ont publié en janvier l'ensemble des données volées encore disponibles sur leur site. Le 30 janvier, le ransomware a permis de pirater des données sensibles de Bouygues Construction. Cette attaque a provoqué la mise en arrêt de tout son système informatique. Les cybercriminels ont alors réclamé une rançon de 10 millions de dollars. Ils ont même piraté début juin la société Westech International, travaillant sur le programme de missiles balistiques Minuteman 3. Ce missile a pour but de dissuader les attaques nucléaires et d'intercepter les missiles en vol. Lancé depuis un silo, il peut libérer plusieurs ogives nucléaires à près de 10 000 kilomètres. Un autre groupe joue aussi la carte de l'innovation et ce groupe de hackers s'appelle Weevall. Ils sont aussi connus sous le nom de Sodinokibi et ils ont lancé une plateforme de vente aux enchères en ligne de données volées aux entreprises. Ça peut paraître complètement fou, mais ça fonctionne de la même façon qu'Ibay. Le fonctionnement est très simple. Il y a une mise de départ et les gens choisissent d'enchérir ou non pour acquérir ces données volées. On peut quand même voir qu'il y a une certaine différence par rapport à comment fonctionnait ce groupe de hackers assez particulier car à la base, ils proposaient les données volées gratuitement. Ils ont compris qu'il y avait un filon à se faire. C'est pourquoi, maintenant, ils choisissent de les vendre avant de les publier. S'ils ne trouvent pas d'acquéreurs, ils publiaient alors les données gratuitement. Et d'ailleurs, ils proposent un large panel de données volées allant de Bouygues Construction jusqu'à des informations personnelles sur Donald Trump. Et nous allons voir tout de suite ce que propose le site Maze comme données volées. Allez, c'est parti ! Donc voilà, on se retrouve sur le site de Maze qui propose plusieurs choses. Donc là, comme on peut le voir, on a plusieurs noms de sociétés. Provincial Electricity Authority, Marks Public Ports, GW Smith Custom Broker Ltd, etc. Donc là, on voit que c'est des noms d'entreprises. J'ai été vérifié sur Internet et elles sont toutes réelles. Donc moi, pour vous montrer un peu ce que j'ai trouvé sur ce site, on va se diriger en haut et on va parler d'un truc qui va vous parler sûrement, c'est Bouygues. Donc voilà, Maze avait menacé Bouygues de divulguer des informations précédemment ou alors il fallait qu'ils payent 10 millions de dollars s'ils voulaient que ces informations restent privées. Ils n'ont pas payé et du coup, on se retrouve avec une grosse panoplie de fichiers IP contenant des informations sur beaucoup d'employés de chez Bouygues. Ces informations sont utilisables. Après, personnellement, vous ou moi, je ne sais pas ce qu'on en ferait de notre côté. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste très perturbant pour l'entreprise car s'ils ont proposé 10 millions de dollars de rançon, c'est que ces informations en valent sûrement autant. Alors de ma petite expérience, là, on peut voir qu'il y a une adresse IP, le pays de cette adresse IP et là, le nom de l'ordinateur. Alors, ce n'est pas le nom de l'ordinateur à proprement parler, c'est le nom d'un serveur, on le voit très bien là, SRV, de l'entreprise. Et ça, c'est la capacité totale que le serveur peut accueillir et la capacité occupée sur ce serveur. On peut voir qu'il y a sur ce serveur 104 Teraoctets de données. Alors, je ne sais pas exactement s'ils ont récupéré ces données, mais en tout cas, ils ont les informations sur ces serveurs-là. Et donc là, ils ont publié des preuves qu'ils ont potentiellement des données provenant de ces serveurs-là. Donc voilà, si on veut télécharger un de leurs liens, on voit qu'on se retrouve avec un fichier zippé de 5,3 Go. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, je ne me suis pas risqué à le télécharger. Mais vu qu'il y a beaucoup de sites internet qui montrent que ce site existe et qu'ils trouvent qu'il est véridique, je suppose que ce sont des vraies preuves. Vous voyez, il y a un message très représentatif en haut de la page qui indique pourquoi ces données sont présentes sur leur site. Alors, ce que ça dit en français, c'est que les entreprises représentées ici sont celles qui n'ont pas voulu coopérer avec nous et qui ont essayé de cacher notre attaque couronnée de succès. Attendez pour les données qui arriveront ici et suivez les nouvelles. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite aparté en vous montrant que ces attaques sont bien réelles, que ce n'est pas du pipeau et que les ransomware fonctionnent, même contre des grosses industries qui doivent être blindées de sécurité cybernétique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous en a appris un petit peu plus sur le monde des ransomware actuellement, c'est-à-dire en juin 2020. Et apparemment, ce n'est pas prêt de s'arrêter et les attaques se font de plus en plus communes et de plus en plus mortelles pour les entreprises. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des liens ou des ressources en rapport avec les ransomware, je suis prôneur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Protox pour vous servir. Ciao tout le monde !